... Des masques dansant au son de tam-tam, balafons et autres instruments de musique traditionnels. Une foule en liesse, telle est l'atmosphère du Festival culturel des Alliés, FECA, samedi 29 mars dernier à la place Figailleur de Yopougon. Généralement, les alliances ont été tissées après de graves crises entre les peuples. Et la formule qui a été choisie, c'est la plaisanterie entre les uns et les autres. Entre le Dan et le Senfo, il n'y a pas de palable. C'est pourquoi nous avons dit, si les alliances inter-ethniques étaient entre les Tutsis et les Hutus, il n'y aurait pas eu ce massacre que nous avons connu au Rwanda. Voilà pourquoi nous disons que les alliances, c'est vraiment très important pour la Côte d'Ivoire et pour l'Afrique. Le FECA, à sa deuxième édition cette année, a célébré l'alliance entre le peuple Dan et Senufo. Ce festival initié par l'ONG Wafi, qui œuvre pour la sauvegarde et la pérennisation des traditions, a pour but de contribuer à la réconciliation nationale à travers les alliances inter-ethniques. L'initiative est saluée par les autorités politiques et coutumières. C'est le gros qui est toujours le patron, donc qui est le patron de Jaoua, qui est le patron de Senifo. Voilà. Je veux que cette manifestation continue comme ça et on vit toujours ensemble. Aujourd'hui, si ces alliances inter-ethniques avaient été respectées, je pense que la Côte d'Ivoire n'allait pas connaître cette crise qu'elle a connue. Les deux peuples à l'honneur, ayant révélé la source de leur alliance, ont communié et fraternisé pour montrer le bien fondé des alliances inter-ethniques. C'est aussi l'occasion pour ces deux peuples d'exposer leur objet d'art et tenue traditionnelle. Sous-titrage Société Radio-Canada